bonjour aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du nouveau bmw xe1 alors nouveau est un peu exagéré pour qualifier ce xe1 restylé et je vous avouerai que pour une fois je pense que je vais faire assez court parce qu'à la question quoi de neuf docteur xe1 je dirais pas grand chose j'exagère peut-être un peu c'est vrai que esthétiquement ce restylage se voit la face avant a été profondément modifié d'ailleurs excepté le capot toutes les pièces de carrosserie et les optiques sont nouveaux à l'arrière également le xe1 adopte de nouveaux feux à led mais en revanche d'un point de vue purement mécanique et technique eh bien il n'y a strictement aucun changement nous avons repris le volant d'une version x drive 25i donc doté du 4 cylindres le plus puissant de la gamme qui développe 231 chevaux autant dire qu'avec cette mécanique tout se passe très très bien au volant le châssis est sain et sécurisant grâce à la transmission intégrale x drive et l'ensemble est parfaitement je dirais épaulé comme d'habitude par la boîte de vitesse automatique à huit rapports à bord il y a également assez peu de changements excepté quelques éléments de déco pour rafraîchir un petit peu l'ensemble le xe1 reçoit quand même une mise à jour technologique avec des aides à la conduite pas forcément nouvelles mais plus performante l'écran tactile évolue également il est plus grand qu'avant si on veut rentrer dans le détail en fait le système de navigation professionnel qui était en option précédemment devient le système de série d'entrée de gamme et le nouveau système sur écran de 10,25 pouces et lui en option mais c'est à peu près tout ce qui change cela étant le x1 reste un véhicule très très agréable à mener surtout dans cette version donc 25 x drive en fait bmw avait procédé à une mise à jour des mécaniques il y a déjà quelques mois 3-4 mois sans forcément mettre l'accent dessus de manière à mettre tous ces moteurs en conformité avec les nouvelles normes euro 6 qui rentrent en vigueur très prochainement. Le x1 reste l'un des SUV de sa catégorie les plus agiles et les plus plaisants à conduire maintenant au niveau de son ambiance elle est un peu moins à la dernière mode que celle d'un audi q3 par exemple qui dispose du virtual cockpit ou qu'un range rover évoque qui dispose de deux écrans tactiles mais dans l'ensemble le x1 reste indéniablement un excellent SUV de plus il soigne les aspects pratiques notamment grâce à sa banquette coulissante qui reste toutefois en option la consommation de ce 25 i n'est pas à proprement parler exagéré maintenant en ville il est clair qu'on dépasse très facilement les 10 litres au 100 et d'ailleurs cela se ressentent sur le malus écologique qui reste tout de même assez conséquent alors certes le x1 est accessible à partir de 32 800 euros en version 18 i mais il faut reconnaître que pour s'offrir un modèle je dirais conforme au standing de la marque et bien on en arrive vite à une version comme comme la nôtre qui coûte largement plus de 50 mille euros et bien sûr et bien sûr Merci.